Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui après ici le test appuyé sur la zone des 1.1270 et remonté ici tester la zone des 1.1354. Alors on a eu un mouvement qui est venu tester de manière très agressive ici cette résistance. On a tenté ici deux ruptures haussières mais à chaque fois on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est une configuration assez singulière. Nous avons d'une part une incapacité ici la paire de devises de franchir cette zone horizontale mais des cours qui restent ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tout simplement, tout dépend de quel côté va casser un petit peu cette configuration. Soit on valide le franchissement ici d'un 1.1354 et dans ce cas là, nous pourrions avoir une réintégration de la zone supérieure entre 1.1354 avec un objectif ici des 1.1430. Soit les cours cassent ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Auquel cas on pourra avoir un retour rapide ici sur la zone des 1.1270 assorti d'une rupture assez probable de ce niveau pour une poursuite donc d'un mouvement baissier moyen long terme. Donc tout dépendra ici de la manière dont on sortira ici de cette zone de range court terme. Sur l'or, nous avions validé ici une poursuite de mouvements haussiers suite à cette première ici impulsion haussière. On était venu valider ici un contact sur le retracement à 50% de retracement. pour finalement casser cette zone des 1.324.50, inscrire un nouveau plus haut significatif. Mais on avait vu qu'on était rapidement ici revenu sur ce niveau. Alors le niveau ici a été testé en tant que support. On a un double bottom ici qui s'est inscrit. On le voit très nettement ici sur cette phase. Et il semblerait qu'on ait validé ici le premier objectif. Le deuxième objectif se situe ici sur la zone des 1.338 dollars l'once. Donc actuellement on est toujours en direction de ce niveau. Mais d'un point de vue un peu plus global, on est quand même dans une possible réorientation de la dynamique court terme. Nous avions ici une belle impulsion. Nous pouvons constater que les points bas ici sont inférieurs aux points bas avant la première dynamique. Que nous avons là aussi un double top assorti ici suivi d'un double bottom. Donc on pourrait penser à une neutralisation. Mais du fait que les zones de points bas ici sont inférieures de très peu certes à cette zone-ci. Et bien le fait aussi que l'on reste avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme résistance. Validerait plutôt une probabilité de retour ici sur cette zone des 1.324 dollars l'once. Qui pourrait déboucher sur une cassure et une reprise de dynamique baissière. Qui serait validée par inscription d'un nouveau plus bas significatif par rapport au niveau que nous avons ici à 1.321 dollars l'once. Par contre si les cours résistent ici et restent durablement au-dessus des 1.324.50. Et bien nous pourrons considérer que nous sommes toujours ici dans une dynamique un peu plus moyen terme. Qui valide donc la rupture ici contact des 1.324.50. Rupture et retour ici en tant que support sur cette zone. Et puis sur le WTI nous sommes toujours ici sur une dynamique plutôt haussière. Avec une impulsion donc qui a permis la rupture haussière des 55 dollars le baril. On est revenu à plusieurs reprises ici valider des contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour au final et bien inscrire un nouveau plus haut significatif aujourd'hui. Donc le WTI reste dans une perspective fortement haussière avec comme objectif un possible retour sur la zone des 59 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin suite à la rupture ici de la résistance oblique baissière. Qui définissait la précédente tendance suite ici à la forte baisse qu'avait connu la monnaie virtuelle en fin d'année dernière. Nous avions ici une rupture de cette résistance mais nous avions établi le fait qu'il fallait casser ici ce point haut significatif à 4 118 dollars pour valider une réorientation de la tendance. Donc pour l'instant ce n'est pas encore chose faite puisque nous avons ici une stabilisation des cours qui se fait autour d'une zone qui se situe à 3940 dollars le Bitcoin. Certes on reste ici d'un point de vue très court terme sur une évolution qui se fait sur des contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais il faudrait valider ici une poursuite de la dynamique auquel cas nous aurions un objectif possible de retour sur la zone des 4340 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto. Passez une bonne soirée, un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada